action bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis toujours accompagné de mon acolyte achille le noir on nous sommes aujourd'hui arrivés à lyon dans l'est de lyon on est chez jms rhénové clean on a été invité pour un événement pour un événement donc voilà ça nous promène un peu on a fait 6 heures de route avec mon tdi il n'a pas cassé aujourd'hui parce qu'achille n'a pas conduit mais peut-être qu'au retour il va prendre le volant il va falloir venir nous chercher bon c'est mardi à l'opin d'accord tu as vu quelque chose non arrête t'as déjà vu un truc qui te plaît quand je prends la youtube monnaie pour acheter ça va va falloir en faire des vidéos les gars donc c'est une entreprise ils font principalement du covering c'est ça d'après ce que j'ai compris covering nettoyage intérieur nettoyage extérieur ppf traitement céramique je crois ouais je crois bien tout ce qui est propre ils font ils font pas nous on est dégueulasse donc qu'est ce que tu as vu déjà pour commencer j'ai vu ça regarde tu vois regarde tu vois là attendait marqué la belle merde en boîte ok et puis ça tu vois c'est tout c'est tout voilà et tu t'arrêtes là même pas besoin de montrer plus tu sais déjà ce que c'est tu vois le logo bmw le m là donc ouais ça c'est la moto du propriétaire du centre donc achille ça ça lui plaît grandement j'ai bien appris ça parce que j'ai compris c'est la 30e anniversaire et on aurait que 30 dans la france ou le monde dans la france ou dans le monde ouais je sais pas le monde et nous 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 on est on est unique au monde on est modèle 1 sur 1 donc comme je le disais on a été invité par gms renovent clean pour un événement c'est un petit rassemblement au cas plusieurs personnes de un petit peu connu il y aura pas mal de caisses sera pas mal de voitures mais nous on est arrivé avec ma seade qui était complètement dégueulasse donc il nous a proposé gentiment de mettre un petit coup de balai là dessus donc ouais il y aura de la grosse caisse donc on va on va vous en présenter quelques unes je pense que ça va vous plaire belle petite journée en perspective je pense qu'on va bien s'amuser on vous emmène aujourd'hui avec nous pour profiter avec nous on vous laisse sur la suite des événements donc là les gars il est en train de vous appliquer un produit c'est une dinguerie regardez regardez bien regardez bien avant donc l'application du produit c'est un truc de fou en vrai c'est une dinguerie quoi tu sais t'as même pas besoin de frotter on est là avec notre brosse les crottes de pigeon et tout je peux te sécher ta voiture juste à la flotte frérot vous voyez mais là vous avez des meilleurs c'est tout sec c'est quoi ça nous connaît un 6 9 et c'est pas le même Faut pas le dire Je kiffe les délire On va se faire affricotter On est chaud nous Dinguerie La rupture est sèche C'est trop C'est une caméra cachée Vous avez caché des caméras non C'est un produit comme autre Non c'est un secret Les amis si vous voulez faire du nettoyage Vous avez vu le résultat c'est incroyable La totale Donc si vous voulez faire ça les potes On vous met leur instagram juste ici Et puis vous avez plus qu'à y faire un petit tour C'est simple comme bonjour Les potes le résultat Comment elle est magnifique Ca va coûter quoi Presque 100 000 Plus de 100 000 110 Il faut pas trop rouler avec C'est juste qu'il faut leur faire le rodage C'est obligatoire Donc tu perds la garantie BMW Donc il y a 100 exemplaires dans le monde Il y a 30 30 exemplaires dans le monde Oui Non Si Oh la vache Là ça n'a rien à voir Là c'est pas ta 125 YZ De 2004 Non ça n'a rien à voir les gars Donc là les gars c'est la M5 des motos C'est un monstre Là c'est pas à mettre C'est la 30ème anniversaire C'est la 30ème anniversaire C'est comme si c'était la jarre La 30 jarre Ouais la 30 jarre Donc là les gars Elle est siglée M2 Et ça fait combien de chevaux ? Tu sais pas du tout Tu sais pas du tout Le mec il a juste Il a rien à foutre Il en a rien à péter mon foie Non mais franchement c'est Je pense qu'on aura pas la chance D'en voir tous les jours D'est comme ça Là on a eu la chance Ça doit être très efficace Ça doit être très efficace Ah bah C'est une machine pour Tu vois bien Pour aller sur la lune Ça fait quoi ? Un litre C'est un TCE Ouais 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 C'est un moteur à monter dans les clios 3 Clios 5 Ouais Les amis Maintenant que la prout prout est prête Nous allons pouvoir aller sur l'événement De vous qu'on est invité Je pense que ça va vous plaire Parce qu'on y est passé tout à l'heure Il y avait pas mal de bolides allemands Et des très très gros bolides Et franchement c'est très sympa Euh oui donc Babas n'a pas pu venir Il avait rendez-vous A la maison de retraite Pour renouveler son contrat Ok Moi je croyais que c'était un confo Un confo ramas Ils avaient des tests à faire Bon les gars c'est parti Vous allez venir avec nous On va vlog toute la journée On va pas vous lâcher On va avoir plein de caisses Plein de proprios On va questionner tout le monde Dans la bonne humeur comme d'habitude On vous laisse sur la suite des événements Bon les amis On arrive sur l'événement Euh Il y a déjà pas mal de caisses Ça a l'air très sympa Sous les tunnels M3 CS J'avais ça en 2008 J'ai vu un truc à ma droite Mais je vais pas vous Vous spoil Bon les gars On se gare Et on vous fait la suite Des événements Alors qu'est-ce t'as vu ? Qu'est-ce t'as vu ? Des trucs trop faciles Pourquoi ? Pour le TDI ? Non les gars il y a du bolide En vrai c'est incroyable A Lyon il y a du niveau On n'est pas à Angers là Et on le voit tout de suite Non franchement regardez déjà Ça vient de commencer Il y a déjà pas mal de monde C'est même pas encore ouvert Oh la RS6 sa mère Et ça ça te plaît ? Mais ça j'adore ça Ça tu Ça c'est mon dortoir Et ça c'est ton dortoir Regarde le cul comment il est long Mais non mais c'est n'importe quoi la voiture là C'est beau C'est vraiment beau C'est trop beau Là il y a du pognon Là il y a du fric Ah oui Là c'est pas la Scorpio TV C'est pas la bidouille et compagnie Je vous dis C'est du 22 pouces mec Regardez la taille Regarde L'étrier c'est du 18 pouces L'étrier Je suis sûr que tu mets une jante 15 pouces à côté du disque c'est pareil Tu prends ? Ouais je pense 22 pouces mec Allez gars on va Là on est dans l'autre élément Elle est trop belle On adore Juste pour changer le pneu Je fais un crédit RS6 RABT Ça c'est encore un autre truc C'est moins récent Mais c'est peut-être plus puissant C'est magnifique C'est beau Quoi ? Il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est quand elle a mis la voiture là Hein ? Je sais pas Pourquoi il y a autant de plomb sur la chute ? Ça trouve c'est sa femme qui confusait Donc les gars je pense qu'aujourd'hui on va bien rigoler On va bien s'amuser C'est très sympa On va vous faire le tour des caisses On va discuter avec des propriétaires On va pas vous spoil tout de suite ce qu'il y a là-bas Mais on va y venir On va continuer notre petit tour de manège RS3 Ça c'est pour vous aussi ça Pourquoi il y a un allume-cigare dans l'anneau ? C'est vraiment un allume-cigare là ? Regarde J'ai envie d'ouvrir mais j'ai peur de me faire gronder Ah non ! Ah mais c'est une hybride ! C'est mon turbo ? Ah yay ! Il est parti en rentrant C'est quoi la prise ? Attends là Hachi il est en train de se remémorer L'époque où il avait encore ses 8 cylindres Qu'est-ce qu'il va pas ? Regarde, il y a des ronds de polissage Il a fait ça vite fait avant de venir Ah il a fait comme Comme mousse C'est un logo de 34 Comme mousse Mec laisse le logo d'origine comme ça là T'aimes pas ? Ça c'est une phase 2 On reconnaît au fond Bon elle est un peu moins belle que la mienne mais Elle roule au moins Est-ce que la mienne elle roule pas ? Hein ? Est-ce que la mienne elle roule pas ? Elle roule plus ? Eh je la chante elle démarre et roule Ah ouais ? Bah pourquoi on est pas venu avec ? Je voulais pas ! Ça t'embouchait un coin ? Franchement il y a de la bonne caisse les gars C'est très agréable pour les yeux et pour l'odeur Par contre ils se sont dignes que ça amère en prenant tous des M5M Il faut arriver à 3 voitures de 3 J'espère qu'ils sont pas tous à la même banque Ah là il y en a 3 aussi Qu'est-ce que t'as vu ? Regarde comment c'est un seul environnement Qu'est-ce que t'as vu ? Déjà elle est très belle l'extérieur T'as vu ? Carbon, blanc, une BEM ? Oui Pourquoi il a un cendrier Audi ? Il a un cendrier Audi ? Parce qu'il cendre dans l'Audi C'est pour ça Il cendre dans l'Audi Son béquet c'est un tremplin On passe sur la suite des événements Là les gars il y a un peu de musique dans le camion C'est pas notre musique qu'on a mis dans la Seat Ça n'en a rien à voir Il y a l'amplificateur dessus Les enceintes carrées C'est de la base carrée Donc je pense que ça doit décaloter un peu Tu penses ? Oh oui Je pense que le camion il n'a pas besoin d'être démarré pour avancer C'est qui vous regardez ? Ils sont tous là-bas J'aurais bien écouté ce que ça donne Il est propre On met un petit chat à voir Faut mettre quoi ? Tout 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 Donc là les gars animation avec les GTR Je pense qu'il va y avoir un petit peu de flamme Ça va être très sympa On va rigoler Donc on vous laisse sur la suite des... Des événements On va surtailler un char Ça a pas un peu chaud hein ? Ça a pas pété 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 ? La bande ça chauffe la gueule Ah bah non Faut pas se prendre le char dans la gueule là Rien n'est crevé Tes commentaires on s'en passe Je m'attendais un truc de fou Je suis arrivé Je vais pas mettre mon rupteur 6000 là Bon les amis vous l'attendiez Elle fait 350 kg Et c'est avec Fred Car 38 Pour 200 chevaux la seule Formule 1 homologuée au monde Ça y est Tu es rendu fou Ça y est Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas contents Et bien si aujourd'hui ça sera une Achille a décidé que ça en sera une Ça en est une Ça en est une ou pas ? Oui ça en est une On sent la carte 10 si tu veux même D'habitude je l'ai la carrice elle est là Ah les gars ça Tu présentes la CTR c'est ça ? Oui 8 GTI 8 GTI Et non c'est une monoplace avec un moteur de bécane 1000 kawasaki 200 chevaux 390 kg Un port poids puissance les mecs Là je suis d'accord avec toi On est pas bien Ah non Non mais là c'est pas la peine de Là tu es trop fort J'en ai jamais vu de ma vie En plus ça coupe le vent et tout Non mais c'est vrai en plus En vrai c'est terrible les gars C'est vraiment beau Et vous les gars Vous avez l'habitude de la voir sur les réseaux En vrai ça donne quoi ? Bah en vrai c'est... Bah on est pas habitués En vrai ça fait toujours autre chose tu vois C'est ça En vidéo ça parait plus petit On dirait qu'une F3 Ouais c'est ça Après à l'arrière on a quoi ? Pro d'échappement Mercedes A45 AMG dessus Y'a Tino il a mis ses potures Je pense Tino il monte dans le camion là Elle double son poids sur la balance Après si vous voulez on a pas trop le droit ici Mais on va la démarrer quand même un petit peu après Franchement regardez Attends mais pourquoi on voit le différentiel Différentiel lequel ? Là là Il est à l'air liable le différentiel Donc y'a pas de graisse rien ? Si y'a de la graisse marine C'est à dire ? De la graisse pour l'eau comme pour les bateaux Et en gros là ça se barre pas la graisse ? Non ça se barre pas Bah t'en remets tout le temps quand on fait un peu d'entretien tu vois Oui oui Quand je prends l'autoroute à 300kmh quand je rentre je fais une petite révision Sans la convocation il y aura un prénom en plus Tu passes le tribunal avec toi ? Je vais vous montrer la clé de démarrage aussi C'est important C'est un trombal ! Bah en fait on a arraché le fil du volant Donc pour le moment la démarre comme ça La tactile le jus Je crois que tu fais un petit court circuit là-dedans De base Y'a le bouton c'est celui-là qui marche Mais y'a on a arraché le fil en la chargeant Donc système D Il y en a toujours C'est ce qui marche le mieux C'est magnifique Je le montre dedans à ce qu'il faut voir comment on met Si ça passe C'est lui Tu enlèves le volant pour les genoux J'ose même pas m'appuyer sur un truc ça va casser Il marche aussi Non c'est costaud c'est costaud t'inquiète pas Ca résiste avec mon petit poids Attends ma bouteille Dans les copes je vois plus Ca mérite une photo souvenir En plus t'as un sorti Moi je vais en ville comme ça après En vrai c'est michtio C'est stylé Pente les pédales elles sont super loin Attends il y a 3 pédales les 3 elles sont dures T'as l'embrayage, t'as frein T'as tout comme une voiture normale Oh mais il est vraiment dur Là t'as le petit levier de vitesse Ah du coup c'est La première tu tires vers toi Et toutes les autres vitesses tu les pousses Ah ouais Ouais bah comme la moto L'embrayage il est super dur par contre J'ai l'impression que le câble il va casser Là tu peux y aller hein Il a supporté 2 ans et mon gros pied Donc t'inquiète même pas La part de souliers Oh j'adore Attends si je fais une photo souvenir Ah ça ça nous plait Oh c'est beau Que c'est beau Ca arrive ça repart Franchement les amis c'est très sympa On passe un très bon moment Il y a à boire et à manger T'as pas bientôt fini Et franchement on passe un agréable moment Ça aurait été bien qu'il y a encore plus de monde Mais franchement c'est super Il y a de la grosse cylindrée de partout Mais comment ça se fait qu'à Lyon il y a autant de pognon Comment c'est possible qu'il y a autant de fric En fait ils ont pris tout l'argent à l'ouest de la France Ils ne pouvaient pas nous en laisser Une R8 aussi ça c'est sympa On ne l'avait pas forcément vu mais c'est franchement simple J'espère qu'en vidéo vous prenez autant de plaisir que nous A regarder ces magnifiques bolides Il y a vraiment de tout J'aimerais bien voir le propriétaire Que nous fassent écouter un peu le son Qu'est-ce t'as vu là qu'est-ce t'as vu Une petite serre anti-biza C'est quoi tu sais pas tu connais pas Ah il y a le cuir Ah pas mal Après je pense qu'il y a un petit covering Bah je pense oui Ça peut être une penti Anti-penti Elle est matriculée 974 ça fout le boucan Elle commence pas de faire la guerre à la réunion toi on t'a déjà dit Sinon il dit quoi il bourse au de qui Fait bourre à ouf Il a trouvé une petite serre potentiellement prépa On va demander au propriétaire ce qu'il a mis dessus Et on va découvrir ça Vas-y c'est parti Bon alors le propriétaire on l'a trouvé On va poser des trois petites questions Parce que nous on aime ça Le TDI c'est notre vie Peut-être qu'à Lyon ça attire bien Peut-être Alors t'as quoi comme config là-dessus ? Alors là j'ai un 22,65 Ah pas mal Avec admission en 76 Ligne complète 70 Ouais Injecteur BE naissant 60% Arbacam 272 Ouais Prépa soft on va dire Pour le moment Et tu nous dis petite config Échangeur Cupra Moi j'aimerais bien passer plus gros par la suite Ah plus gros échangeur déjà non ? Plus gros échangeur Ça commence déjà à titiller les 3,35 et compagnie là Pour le moment ça supporte Plus gros échangeur Forger le bloc Il a passé au noz Ah ouais Vraiment grosse prépa ouais par la suite Ouais ouais Mais c'est déjà bien comme ça alors Et c'est un turbo quoi ? Audi, BMW ? C'est un BMW Ok Ouais ouais Achille il aime bien les 22,65 Je peux faire le 22,09 Mais lui il aime bien le 22,65 Ouais le 22,65 ça va bien J'aime bien aussi Donc voilà Mais ça va pas trop mal ouais déjà T'as combien de pression là à peu près ? Là je suis à 3 barres 3 barres ? Ouais Ouais c'est pas grave Ça va pour le moment ouais Elle a été mappée chez qui ? Chez Pro Racing Ok Donc là il nous reste 2-3 réglages à faire encore Mais ça pousse déjà bien là Ouais ça doit pas être déconnant Tu penses avoir combien de chevaux là ? Je sais pas Bah là à l'heure d'aujourd'hui je sais pas Mais une fois fini je devrais tourner aux alentours des 350 Ouais c'est pas mal C'est à peu près les scores qu'il a sortis avec les mêmes configs Donc je devrais sortir à peu près pareil C'est pas mal Ça va Immatriculation 974 mais il a pas la mentalité 974 Parce qu'il ouvre son capot Parce que nos amis les Réunionnais ne veulent jamais ouvrir leur capot Oh c'est beau Oh c'est joli Tu vois Sylvain il a qu'un bien Ouais mais Sylvain il faut qu'il arrête de faire les admissions Quand il a pris l'apéro l'après-midi Mais si par contre c'est propre C'est ça Physiquement même jusqu'au moteur Bon là il y a encore encore du taf Elle est énorme dans la réaction C'est toujours le bloc beleté Ouais toujours le beleté avec ses 270 000 km d'origine Très joli Juste culasse neuve par l'ancien profilio Et l'admission elle est pas en 76 là ? Si si elle est en 76 Si si bah ça se voit quand même J'ai l'impression qu'elle est toute petite C'est parce que t'as vu mon calibre Non on peut 76 si c'est ça Ouais 76 c'est ça J'ai vu t'as l'intérieur cuir Ouais intérieur cuir d'origine Ouais c'est bon Moi j'aime bien d'attendre On va faire le tour de la caisse vite fait Ah les Dectane forcément Malheureusement oui J'ai vu beaucoup de personnes avec ça Ouais c'est notre groupe de BM Sur Lyon Ah oui parce qu'on a vu plusieurs voitures avec ça Ouais 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 on a un groupe dédié On va dire au E36 Sur Lyon Et du coup bah c'est un peu le nom de notre groupe Sur Instagram Bah c'est dédié au E36 Mais tu sais que c'est pas une E36 Ouais c'est pas une E36 Mais plutôt que de mettre des trucs 974 Ou des trucs comme ça Je te la fais rester Même si ça change c'est clair c'est pas mal C'est pareil les plaques J'ai recommandé des plaques 69 L'ancien Proprio qui était réunionnaise Ouais bah forcément c'est la réunionnaise Mais si ouais elle est sympa Et les Dectane Bah après j'aime bien même si tout le monde en a J'aimerais bien s'il y a des fonds blancs sur la mienne Je trouve ça beau Feu blanc clignotant blanc Dans le fond blanc Ah des Dectane feu blanc Ah je crois que tu parlais d'origine Ouais Ok bon bah c'était sympa Franchement c'était cool Même avec des beaux feuilles d'origine fonds blanc là C'est terrible Je trouve ça terrible Non franchement belle prépa T'as enlevé les baguettes de porte Ouais je me suis dit je vais essayer C'est en noir brillant Je vais les remettre dessus Parce que c'est pas choquant Mais j'aime bien quand même Mais je pense que je vais repasser Bah j'ai essayé avec le covering Mais ça fait vraiment trop covering Non 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 Moi je les aurais laissé en gris mat Enfin en noir mat Il y a des ressorts courts derrière Bah attends il y en a une autre là Ils se sont donné rendez-vous les gars Ah le pare-choc arrière est d'origine C'est à La Réunion vous êtes partout Il y a plus de Réunionnais en France qu'à La Réunion C'est incroyable ça quand même Bon un autre TD qui vient d'arriver Tout ouvrant c'est très beau Elle a été faite chez FM Motorsport Bon les gars on va mettre les choses dans leur contexte On n'a pas de concurrents dans la reprogrammation On a que des confrères Ce qui crée des problèmes ou de la concurrence C'est que les gens Nous on aime bien tout le monde On a des embrouilles avec personne On charrie forcément d'une prépa à une autre On rigole entre nous Mais nous on a des problèmes avec personne les gars On aime bien tout le monde C'est pas parce que quelqu'un est reprogrammé chez un autre Qu'on va faire la gueule ou qu'on va mal se regarder Nous on s'en fout On a la même passion Nous on vit pour la passion du TDI Pas pour se prendre la tête Donc voilà Donc là elle a été faite chez FM Motorsport A mon avis elle a une grosse grosse config Belle échangeur Winter Winter à l'avant Je pense que lui Il a dû nous voir ici Il s'est dit Attends je vais aller titiller ça là-bas Il s'est préparé Mais franchement elle est belle Ouais Non franchement elle est sympa Les gars on a une TDI On aime ça On adore Tu vas ouvrant Tu vas ouvrant Mais qu'est-ce que c'est ? Bien joué je t'ai même pas vu dans le reflet derrière T'as fait le tour ? Ouais mais tu joues à quoi là c'est quoi ta musique ? Combien mec ? Ha 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 Mec c'est ça c'est mon deuxième style de musique préféré Ah oui c'est ton deuxième Premier c'est quoi ? Bah la... La tectonique Putain gros bâtard mec t'as vu mais petit chat Ah oui garçon je le dis moi Bon attendez les gars J'suis désolé Sylvain je coupe ton mexicano là ou j'sais pas quoi Aujourd'hui ta est très gros du chantier Sylvain termine enfin peut-être la ligne de la 5-35-2-60 Elle est terminée mais il n'y a plus qu'à la montée Mais franchement Sylvain là Plus le temps passe plus tu m'épattes Franchement Ah non c'est beau Franchement c'est vraiment beau Après là on est pas sur du tube polynérale Ca fait pas ouf Ouais mais attends Allez attends Ah le ch'tard que j'avais là Non Ah 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 là Ah y'a pas de blanc Ah y'a de blanc Et puis voilà franchement Là mais j'ai tout sous des partenaires je les ai pas sautés comme ça je les rajouterais C'est beau Bah ça va cogner le bruit là Là je pense que le M57 3 litres biturbo va faire de la musique après Le propriétaire arrête de la récupérer il m'a dit Il faut que j'la récupère pour les Horaceaux Pour faire du tuning Ah Horaceaux C'est pas dit de faire ça Sylvain Oui c'est interdit mais nous on n'y va pas nous parce qu'on y a des gens Réglos De toute façon même si on y va On a un petit carton d'invitation Hein les siècles on a fait quoi sinon ? C'est pas t'invité toi ? Hein ? Ouais ouais je suis invité au mois de mars Bon les gars on est invité à un événement ça s'appelle le tribunal correctionnel Oh bah Que c'est étonnant On vous expliquera les détails prochainement Mais c'est pas forcément drôle Ils ont assimilé bruit et fumée noire à rodeo Selon nous Flammes Hein ? Flammes bon ils ont dit qu'ils sortaient des flammes de mon véhicule Ils sortent des flammes de mon véhicule ? Bah non ils sortaient pas de flammes En fait j'ai l'impression qu'on nous prend pour cible pour qu'on fasse justement de la prévention en disant Ouais les gars on a eu si Bah non on le fera pas Ca serait leur faire trop plaisir vu qu'ils nous louent pas bah nous maintenant Et bah on va faire la même chose Non je ferai plus rien Tu fais plus rien si bon ? Oh non tu réfléchis mec Enfin bref Aujourd'hui on va s'occuper de tout ça Je sais pas si vous vous souvenez les gars dans la dernière vidéo On avait fait le listing des pièces à retrouver pour la 528i Et du coup bah aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas commencer Là faut trier dans les pièces ce qu'il y a à prendre à le roi Ce qu'il y a à prendre en... Mais le roi c'est moi Du royaume animal Je t'en fais pas Je vais jouer dans le roi où t'allais Et ce qu'il y avait cherché c'est un lacasse On a des trucs avec un lacasse c'est un truc à chez neuf Donc on va faire ça maintenant on va se promener Ah oui c'est vrai qu'il avait brûlé ton faisceau Sylvain Que jusque là Et en fait regarde C'est que ce fil là Ce petit malin là Il frottait là regarde Ah Du coup il a fait masse et puis terminé bonsoir Il terminé bonsoir On a fermé la boutique plus vite qu'il n'y a pas eu Ce que j'ai pas compris c'est que le mec il a mis un fusible Mais le fusible ça va rien il a même pas sauté Donc moi je vais remettre un fusible Mes amis je sais pas si vous avez vu Quand la vidéo sortira il sera toujours en vente ou non Mais Sylvain le vend Pas parce qu'il est nul hein Pas parce qu'il est nul mais c'est que Sylvain il s'est dit Mais il s'est souvenu que mais en fait Je suis plein de pognon moi Bah en fait je suis plein de pognon Pourquoi je roule avec un karting à 1500€ Autant prendre un à 20 000 balles ça va plus vite Et du coup bah les amis il est en vente Donc vous pouvez contacter Sylvain sur son insta Il vous dira le prix en espérant qu'il est toujours pas vendu quand la vidéo sortira Wouhou Bon ça y est la 5-35-2-60 est terminée Sylvain a terminé la ligne d'échappement Le propriétaire vient la chercher vendredi enfin Mais on a pas mis si Autant de temps que ça au final ça va Enfin Sylvain il a plus travaillé que moi Moi j'ai juste filmé Je l'ai aidé j'ai porté un truc une fois Ou deux je crois Enfin bref On a commandé toutes les pièces pour la 5-28i On a reçu la moitié Mais aujourd'hui les gars nous sommes dans une impasse Il nous arrive un petit problème je sais pas On a peut-être besoin de vous Vous allez peut-être nous aider parce que là on sèche On vous montre ça dans tout de suite Tout de suite là on vous montre ça Tout de suite Est-ce que vous vous souvenez du X5 E53 Sur lequel nous avions changé le collecteur d'échappement qui était fissuré Celui-ci Aujourd'hui nous rencontrons une panne sur ce véhicule Qui est anodine je dirais Parce que le propriétaire il roulait avec sa voiture Et ce qui s'est passé les gars c'est qu'il a calé Donc il a calé et on s'est dit Bon peut-être pompe à gasoil Ou chute à carburant Une connerie Là dessus c'est costaud comme il n'y a pas Que les gars on a vérifié Et le relais c'est quoi c'est le relais du calculateur C'est toi qui crame Dans le boîtier du calculateur C'est un porte fusible avec 4 fusibles Il est derrière toi Il est dédié à la gestion Tout ce qui est gestion calculateur Dès que je mets le calculateur Je le branche Et bah le fusible du calculateur Il pète Et puis bien comme il faut Alors donc dès qu'on va chercher Bah là ça fait un petit moment qu'on cherche déjà pour ça Donc on s'est dit quoi ? Bah c'est pas grave le calculateur est peut-être secoué On va changer le calculateur On va prendre un kit démarrage Sauf qu'en changeant le kit démarrage Et bien ça fait exactement la même chose Donc là Sylvain il s'est chauffé Il s'est dit bah tant pis Je change le neyman Je change la colonne de direction Je change tout Je mets tout d'un autre X5 Donc là on est en train de remonter Mais sauf que vous avez vu le remue ménage qu'on est en train de faire C'est un bordel sans nom Bah en fait dès que je finis pas le chantier Mais je range pas entre les deux comme d'habitude Ah ouais Ah mais là t'as pas l'excuse de c'est babas qui fout le bordel Parce qu'il vient pas C'est moi c'est bon Ouais c'est bien C'est pas grave si c'est moi qui fout le bordel c'est moi qui range Mais non mais c'est clair Parce que quand c'est nous qui foutons le bordel c'est quand même Sylvain qui range Donc là les gars si vous avez déjà eu le cas N'hésitez pas à nous le dire en commentaire Il démarre plus par contre il y a plus de jus Le calculateur c'est le fusible qui éclate Donc est-ce qu'il y a un cours jus on a regardé Si on avait pas fait une connerie quand on a changé du collecteur Au final non tout est bon Et puis ça arrivait après Donc voilà les gars si vous avez déjà eu ce problème là Nous là on en est en train de sécher Mes amis Pendant que Sylvain essaye de redémarrer le X5 Achille fait un test de compression sur la voiture de son P1 Parce qu'il s'avère que le N57 on pense qu'il a tiré sa révérence Là il est en train de démonter les bougies pré-chauffage Déjà quand j'entends le bruit que ça fait je suis pas serein On dirait bah bah c'est qu'il fait des squats Donc Achille s'est offert un compressiomètre C'est un outil qui permet de vérifier la compression d'un moteur S'il y a un manque de pression enfin de barre Un manque de oui Un manque de compression dans le moteur Et est-ce que tu as regardé les normes de ce moteur là Achille avant ? Bah tout ça un moteur diesel c'est autour de 30 bar Ok donc s'il s'avère qu'il y a un cylindre ou plusieurs Qui est inférieur à cette somme 28 c'est bon Après quand tu commences à descendre à 25 et tout Là c'est chaud Là ça commence à chanter Parce qu'en fait le problème qu'il y a C'est qu'il y avait un petit claquement moteur Donc ça c'était pas gênant Mais là il y a un très très gros claquement moteur En plus du petit claquement moteur Donc là Achille il vérifie ça Dans tous les cas il y aura de la mécan à faire là-dessus On va sûrement vous faire ça en vidéo On va faire la chaîne On va faire plein de choses Achille Lenoir va être au rendez-vous C'est parti pour la suite des événements Une fois que les bougies de préchauffage sont enlevées Donc c'était un petit chantier On a mis un peu de temps Parce que c'était un peu grippé Et puis c'était caché en-dessous tout ça On installe la pièce qui permet de brancher le pressiomètre Et nous allons démarrer le moteur Afin de savoir si la compression est bonne Nous attendons Agile Lenoir Ca commence un instant Bon vas-y démarre le moteur Y'a pas assez Vas-y fais tourner longtemps Oh putain Bah faut mettre le temps Elle a aussi une mèles cynique Avec les pinces On va mettre un pinces Je mets le cynique Après est-ce que j'ai pris le bon embout ? C'est étonnant Ouais c'est bizarre C'est bizarre Bon les gars On a passé l'appareil sur tous les cylindres On est entre 19 et 23 Mais on a un doute que ce soit l'appareil qui a un petit coup C'est un truc que vous connaissez Agile Non c'est cher mieux ça Donc on sait pas si c'est l'appareil qui va pas Ou si on est pas bon Parce qu'il faut être entre 25 et 30 Ouais 25 c'est déjà critique Ouais 25 c'est pas bon En dessous de 25 c'est pas bon Moi je dirais minimum 27 Ah ouais ? Après ça commence à perdre Surtout ce qui est pas bon en fait c'est la différence de compression Tu vois ? Entre un cylindre et un autre Voilà c'est ça Enfin entre un cylindre et les autres Par contre si t'as les... Quand on décomprime forcément tu baisses en machin Si t'as tout à 26 c'est bon tu vois S'en fout Mais si t'as un cylindre qui est à 25 et puis l'autre qui est à 32 T'as qu'à manger ça Bon on va quand même J'ai quand même la curiosité d'essayer l'appareil hors cam Mais si vraiment il marche bien l'appareil et on est en dessous de 25 partout Je pense que le moteur il va l'année Parce qu'il faut faire la compression en plus il y a un claquement Il y a un claquement en haut en bas On soupçonne peut-être que les clapets d'admission sont tombés dedans A vérifier au démontage De toute façon on va faire le bloc hein Bah oui de toute façon on a pas le choix Parce que là dessus c'est hors de prix C'est pas que le compte bancaire il va vouloir Et bah on va démonter ça Ca fera de l'expérience comme ça c'est bien Oui alors bah est-ce que ça me gêne moi ? Bah non tu t'en fous toi Il y en a une 5 à démonter aussi Ah mais vaut mieux ça que le V8 je pense Ouais Parce que le V8 c'est avec les vannos c'est tout C'est un petit peu plus critique C'est pas sûr qu'il y a des mains On verra les amis la surprise prochainement Sur Scorpion TV Record Et puis on se laisse sur la suite des événements Bon maintenant qu'on a testé la compression du moteur On va tester la compression de l'appareil Parce que je peux vous dire que là dessus il n'y a pas de problème Là je peux vous garantir que ça va voler Je rigole il y a 8 bars Il y a quoi ? Pourquoi les 4 cylindres ils sont à 8 bars ? Tu parles de la pression qu'il y a dans mon turbo ? On va voir combien de bars Ah mon moteur 4 cylindres 8 soupapes Attends tu penses il y a combien à Chine ? Pas vite ? Le bloc est décomprimé Je pense qu'il devrait y avoir peut-être 28 Peut-être 28 ouais Peut-être qu'on a jamais pris les compressions Est-ce que c'est grave ou pas les gars ? Dites-nous Mais vu comment que l'auto est... Elle en voyons Je peux vous garantir que c'est... Ça doit bien... Il n'y a pas de problème Je suis excité en disant que j'ai 4 ans C'est quoi ça ? Attends j'ai vu un problème sur ma voiture Y'a de l'huile là J'ai un speeder broken ? Non Arrête Achille non Bon allez on essaye Tu me dis stop hein ? Hein ? 26 Oh c'est de la merde Bon l'appareil il est cassé L'appareil il est cassé Achille Attends on va essayer les 4 On les essaye tous Bon les gars Achille n'est pas content parce qu'en finale l'appareil marche très bien On a 26 sur les 4 cylindres du Cupra Décomprimé C'est bien ou pas ? Bah oui C'est un bloc décomprimé oui Mais... C'est constant partout La 25D c'est pas bon Y'a pas un cylindre qui est bon Voilà les gars quand même Tout cela qui parle Les gens ils nous demandent si elle est réparée Alors qu'elle a jamais été en panne ces enculés Vous vous êtes trop chiant A chaque fois qu'on voit Bah elle est pas en panne Elle est réparée Dites-moi quand est-ce qu'elle a cassé ? Bon la boîte ok Donc c'est pas le moteur la boîte La boîte deux fois Une fois moi une fois toi La boîte c'est pas le moteur C'est cool Bah après les gars avec autant de poney dans l'auto Je peux vous garantir qu'au bout d'un moment c'est normal On se dit à la prochaine pour la suite des événements La vidéo elle a même pas eu le temps de sortir que Sylvain la bête Sylvain la boiserie Parce qu'il est full de boiserie en ce moment Il a retrouvé la panne du X5 Mais ce n'est pas sans mal Bah on attendait quand quand t'es... Je sais pas c'était quand même... C'est la semaine dernière Vendredi dernier Je peux vous dire que là il s'est quand même amusé un bon petit quart d'heure On est mardi Et la panne a été trouvée avec succès Sylvain est-ce que s'il te plaît Tu peux nous expliquer quelle était la panne ? Parce que là c'était vraiment une galère Je pense que ça va arriver à d'autres personnes qu'à nous Bah là il y a le cache moteur Mais en gros t'as le capteur de pression de rail Qui est là Qui part avec un autre fil En gros ça va là Ça passe sous l'admission Et après ça repart T'sais là où... Faut que je refixe ça Oh d'ailleurs faut que je le fixe T'sais au truc lambda Bah il y a... Pas de qu'à péter Pas de qu'à péter là Pas de qu'à péter Et le faisceau a fondu sur les GR Mais il y a une palle anodine pourtant Mais ça faisait tout sauter Et du coup bah ça nous mettait en panne la bagnole quoi Une fois que j'avais vu que Ça faisait sauter un fusil de gestion moteur Bah j'ai tout enlevé T'as tout retiré Et après c'est là que j'ai vu que C'est formidable Mais c'est une fois que t'as tout changé T'as tout changé quoi Une fois que t'as changé la colonne de direction Mais je pense que ça a vraiment... Le calculateur était scoop Parce que t'arrivais pas à communiquer avec Ouais c'est vrai Il communiquait plus sur table C'est pour ça que c'est... C'est ça en fait Quand il nous a mis sur un mauvais chemin Le calculateur en fait il avait cramé Du coup on s'est dit bah quitte démarrage Donc voilà les amis Franchement Sylvain très beau travail Comme d'habitude On a pas à s'en plaindre pour l'instant Est-ce que c'est la passion qui parle ? T'as vu le chantier ? Non non je suis pas passionné par ce genre de... T'es passionné par quoi Sylvain ? Ah tu me fais louche et bâtard T'es passionné par quoi Sylvain ? D'ailleurs Sylvain il a récupéré un nouveau karting Mais à mon avis lui il est de 1712 C'est à vapeur Tu mets le charbon là Tu mets le charbon Tu moulines devant Et puis il va après ça Ce qu'il est vieux celui-là C'est vraiment un très très vieux karting Déjà que lui il est pas tout neuf Bah alors celui-là Non pardon Mais celui-là ça va être un... Je vais le mettre avant de toute façon Ça va être un petit budget Mais regarde il est propre hein ? Non il est sympa ça va être un petit budget Ah tu te lances dans le business de kart Bon ouais Bah pourquoi pas ? Ton gars ça je vais le mettre à... 400-500 balles je pense Prochainement les gars Karting Non un kart C'est un kart Parce qu'on sait faire prendre On dit un karting mais c'est un kart Le karting c'est l'activité Qui a gueulé dans les commentaires C'est un kart Et on fait du karting D'accord c'est comme si on disait Je vais à la canne à pêche Voilà c'est ça Si Ah si on en a un là On en a un il est très énervé après nous Il donne rendez-vous au 412 Chez le mode humanité Et puis tu t'occupes de son kart Et puis euh... On voit ce qu'on fait hein ? Ouais on le prend par les deux oreilles Et puis... Hihah ! Bon les amis Cette vidéo prend fin Maintenant j'espère qu'elle vous a plu J'espère que l'événement à Lyon vous a plu J'espère que Sylvain vous a plu J'espère qu'Achille vous a plu Moi je vous pose pas la question Parce que je sais que je vous plait Tellement beau Hein ? Achille t'es en forme ? Tu m'as fumé quand tu faisais comme ça Pas illimité ! Gros chien ! Enfin bref les amis N'oubliez pas de vous abonner De liker cette vidéo si elle vous a plu Et on se dit à la prochaine fois Kiss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz